Un serviteur, le fils de la promesse, les soldats du peuple, le combattant de la diaspora, le vainqueur de Dekimabé, les mamés. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Ah, Arnold, c'est un bonjour. Je vous parle de la vidéo, vite fait. Comme les derniers jours de la semaine, fatigue, mais il faut que je vous partage, que je suis fatigué. On veut même dormir, quand je me dis que je suis fatigué, que je suis fatigué. Je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. J'ai eu un peu de doucement, je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. Pour nous crier caca, pour nous crier mon chéri mon papa chéri La France c'est un gros garçon La France c'est un gros garçon Dernier jour de la semaine à vendredi Il s'est passé au télémail déjà Je lui ai dit les autres bêtes Je lui ai dit les autres Toi toujours dans la bande Tu vas lui donner ton cul Pour appeler notre papa mon chéri Il y a un problème Il y a un problème, il faut travailler Surtout de l'amour, il y a fatigue Qu'est-ce qu'il faut faire ? Gagner dignement Pour être respecté L'argent n'est pas facile chers amis Connexion lente, c'est quoi ce problème là ? Le Christ national, bonjour Aurel, bonjour Un papa de plus de 63, 53 ans 56 ans, à bientôt retraite Appelez notre papa chéri Allez-y travailler Allez-y travailler c'est ça Bon Bon départ, il se va Et là, il y a un bon moment Il y a un bon moment Il y a un bon moment Bref Chers amis, chers compatriotes Bonjour J'ai le plaisir de revenir sur ce direct Pour vous faire encore un rappel De notre dernier direct Vous savez Nous quand on parle là C'est qu'on a déjà une information Nous on voit les choses de loin venir On nous rapporte des informations Lui Marie, bonjour Des informations fiables Maman Prisc Bonjour Maman Nous on nous ramène des informations fiables C'est pas des informations ramassées Non Quand on vient taper là C'est-à-dire Ni yaba 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 Bay Voilà pourquoi ça leur fait mal Et ils sont attentifs dans nos directs Voilà pourquoi ils suivent attentivement Les directs de certains résistants Comme les Roland, les Vinitou, les Maman Grasse Les Michel, le Nord, le Pondil, les Elie Nous ne sont pas tout le monde Parce qu'ils savent que non Quand nous on parle C'est pas pour diffamer Quand nous on parle C'est pas pour salir D'ailleurs ce que nous disons Ce que nous dénonçons Ça aide parmi d'entre eux aussi Pourquoi ça leur aide ? Parce que Le pouvoir de Brazzaville est tellement Un pouvoir diabolique Satanique Et qu'ils n'utilisent Que de la sorcellerie Que de la sorcellerie C'est ce qu'on voit Ils s'entretuent entre eux Ils se boycottent entre eux Ils s'alissent entre eux Ils donnent des informations À la résistance entre eux Nous les informations que nous avons Ce ne sont pas les informations Qui reviennent ailleurs Ce sont les informations Qui reviennent entre les généraux Des ministres Des députés Des conseillers Des sénateurs Des sénatrices Donc ce ne sont pas des informations Qui sont hors Du contexte Ce sont des informations Parce qu'ils veulent s'entretuer Mais nous Moi par exemple Moi je prends ma part Je parle de moi Quand je vois l'information Quand je vois l'information Qu'on me donne C'est pour un intérêt personnel D'une personne Qui veut se venger Je ne parlerai pas de ça Je prends le dossier Je marche dessus Je prends le dossier Je étudie le dossier Nous vérifions l'information Je marche dessus Parce que je sais que non C'est pour l'intérêt D'une personne Mais il y a aussi des dossiers Quand on les trouve Quand on nous envoie les dossiers On analyse le dossier On sait que non Là ils veulent détruire telle personne Même si la personne Est dans le PCT Même si Nous on combat Le système du PCT Nous on combat Ceux qui sont Dans le régime Qui gèrent mal le pays Même si Ça ne va pas Nous Favoriser sur notre combat Mais on voit inutile De prendre le dossier Parce que l'autre A des problèmes Avec un autre ministre Un autre général Un autre colonel Un autre commandant Un autre je ne sais pas Député Qu'on utilise ça Non on n'en a pas besoin J'aimerais vous rappeler Ici chers amis Chers compatriotes On a eu à faire la vidéo Sur l'affaire de Ornanou Ici là On a interpellé Le général Ministre de la défense Qui est Richard Charles Monzo Du complot Qui devrait se faire Derrière son dos On l'a interpellé Ici Chris Comment bonjour On l'a interpellé Ici on l'a dit De faire attention Aujourd'hui J'ai le réel plaisir Comme je vous ai dit Je ne connais ni Colin et Makoso Je ne connais ni Le ministre de la défense Je ne connais personne Je ne les ai jamais vus Même physiquement Comme ça Sinon que Dans des réseaux sociaux Aujourd'hui Aujourd'hui j'ai le réel plaisir De vous Parler De cette contradiction Gouvernementale Qui se passe Ce qui prouve Combien de fois Bien qu'il y a un malaise Dans leur système Du gouvernement Bien qu'il y a un complot Dans leur système Du gouvernement Mais chacun ne comprend rien Ce qui est là Ce qui est là Personne tire le drap De son côté Donc Le premier ministre Qui est Colin et Makoso Il a montré Au monde entier Il a montré Au Congolais Que Les morts Qui sont partis Les jeunes Qui sont décédés C'était de leur faute Dites moi Chers amis Je ne ferai que 30 minutes S'il vous plaît Voilà Donc Il a voulu montrer Démontrer A l'opinion Nationale Et internationale Aux familles En deux Que Si vos enfants Sont décédés C'était à cause De vos enfants Parce qu'on leur avait Demandé de repartir A la maison Ils ont refusé De partir à la maison Ils ont Forcé le passage D'où il y a eu Ce Cette Cette D'où il y a eu Ce drame Est-ce que vous comprenez Donc il s'est foutu Carrément De la mémoire Des parents Des familles En deux Il s'est foutu De la mémoire Des gens Qui sont décédés Il a marché Sur les cadavres De Ornano Parce qu'on ne peut pas Comprendre Un premier ministre Qui vient nous parler Au moment que Monsieur Denis Sassou Nguesso Est en train de voyager Pour aller en Guinée Équatoriale Au lieu de Aller s'incliner Au lieu d'aller Vers les familles Est-ce que vous comprenez Au lieu d'aller vers Les familles Il n'a pas fait Il a préféré D'abord voyager Et il a proféré Aller même Au recueillement Je ne sais pas D'une personnalité Qui était décédée Au Congo Brazzaville Sans pourtant Partir Vers les familles En deux Je ne sais pas Si cet épisode Là Je ne sais pas Si Ce moment là Les Congolais N'ont pas vu Passer Monsieur Denis Sassou Nguesso Est allé en Guinée Équatoriale Dès lors Il y avait des décès Au Congo Brazzaville Ok Monsieur Denis Sassou Nguesso Est allé s'incliner Devant Une personnalité Qui était décédée Au Congo Brazzaville Sans pourtant Aller vers les familles Deux Les réseaux sociaux Qu'eux Ils veulent combattre C'est ça C'est la force Des réseaux sociaux Qui a fait Ce que Thierry Mungala Monsieur Denis Sassou Nguesso Vienne devant La nation Dire que non Il va combattre Son gouvernement Doit combattre Les réseaux sociaux Est-ce que Vous imaginez Le degré Est-ce que Vous imaginez Sincèrement Je vais revenir Sur mon sujet Ne vous en faites pas Ce qui me fait très mal Je me pose Les questions Et j'aimerais savoir Chers amis Nous aimerons savoir Qui écrit Les discours A monsieur Denis Sassou Nguesso Parce que Cette bêtise Là J'ai jamais C'est-à-dire Faire lire Monsieur Denis Sassou Nguesso Des conneries Je ne sais pas Je ne sais pas Qui écrit Les discours A monsieur Denis Sassou Nguesso Je ne sais pas Si c'est Claudia Elle-même Qui est Conseiller De la communication De son père On a un problème De connexion Ici Vraiment Mais on me dit Que connexion L'honte Je ne sais pas Pourquoi Je ne sais pas Si c'est Claudia Qui écrit Ces discours Là Mais c'est Une honte Vous avez vu Et vous comprenez La force Des réseaux sociaux Eux ils ont peur Des réseaux sociaux Des personnes Qui disent La vérité Ils ont peur Des réseaux sociaux Des gens Qui sont En contact Avec leur système Qui leur donnent Des vraies informations C'est ça Qui leur dérange Donc revenons Sur notre sujet Chers amis Chers compatriotes Ce qui dérange Encore de plus C'est que Monsieur Denis Sassong A vu que Ce drame là Ce sacrifice Humain là Que moi je le dis Encore Pouvait Faire sortir Des gens A une révolution Dans des rues Vous allez constater Que monsieur Denis Sassong A répété Au moins Deux à trois fois Merci aux parents Parce qu'ils ne sont Pas rentrés Dans le jeu Peut-être Qu'ils allaient sortir Peut-être Qu'ils allaient Se revolter Denis Sassong A répété Cela deux fois Et ici Encore J'avais dit Ici Avant qu'on puisse Savoir Si on va donner L'argent Aux familles En deux J'avais dit Aux familles Dites-vous Qu'un jour Vous serez interpellés Vous serez interpellés Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas Vendre L'âme de vos enfants J'entends On nous rapporte Même des informations Comme quoi Il y a même des familles Qui se chamaillent Il y a même des familles Qui se divisent A cause de cette Maudite somme Qu'on a ôtée Qu'on a fait Échange avec la vie De vos enfants Vous êtes une famille Honteuse Vous êtes Je parle de ceux-là De ces familles-là Qui ont vendu Leurs enfants Qui se battent Qui se chamaillent Même Sur l'argent Qu'on leur a donné Je ne dis pas Toutes les familles Donc vous êtes Maudite Non Mais 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 Pas Les familles Qui se mettent Côté La bouillie Je n'ai même pas Le message Qui a été Lundi Mais Est-ce qu'on a N'a vu encore Attends Qu'il y a Mais La banque Sur place Qu'il y a La banque Dites-moi S'il le sait Parfait Dites-moi S'il le sait Parfait S'il vous plaît Chers Dites-moi S'il le sait Parfait Donc je disais Que C'est une famille Des familles Qui se divisent Sur l'argent Qu'on est en train De vous donner Des miettes Qu'on vous a remis Je le disais Au départ On avait donné 250 000 Pour organiser La veillée Après 5 millions Pour organiser L'entournement Et 15 millions Pour la famille Pour eux Ils ont payé L'âme Ils ont payé Les esprits De vos enfants C'est ce qui est clair Donc ils vous ont donné L'argent Pour payer L'esprit De vos enfants Parce qu'ils étaient Sacrifiés Mais les parents Vous vous battez Vous vous chamaillez Vous vous divisez A cause De cette Maudite Somme Dites-moi S'il le sait Parfait Parce que là Je ne vois même pas Je ne vois même pas Je pense que Le direct Il y a un problème Je ne vois même pas Même les commentaires Je ne vois rien Mais je vais continuer Comme ça Et puis je verrai ça A la fin Mettez-moi les cœurs Quand même Je ne vois plus Les commentaires Donc les familles Là J'avais dit ça ici Et on nous informe Les familles Les familles Les familles Se divisent A cause De cette Maudite Somme Donc je reviens Sur le discours De monsieur Denis Sassou Devant les familles Monsieur Denis Sassou A parlé de la guerre Qui a ramené La guerre au Congo Qui a ramené Le trouble Au Congo Qui a perturbé La démocratie Au Congo C'est la même personne Je voudrais dire Aux familles Je ne vous demande pas De vous revolter On ne vous demande pas De sortir dans des rues Parce que monsieur Denis Sassou Celui-même Il a dit Il va veiller C'est-à-dire Il est prêt A enlever A ôter encore Les vies des Congolais Qui vont dénoncer Donc nous Étant qu'un compatriote Je ne peux pas demander A la famille D'aller se révolter Mais au moins Vous aurez dû Du même Dire Le mal Qu'on vous a fait Même Faire des petits audios Témoigner Je ne sais pas Mais Regardez le dégré De la sorcellerie De ce régime Vous êtes en deux Mais il vous fait Comprendre que non Il va veiller Quand il dit Il va veiller Ce sont des menaces Même auprès des familles En deux Moi j'ai entendu Les gens dire que non Oui Denis Sassou Il est sur le discours Qu'il a eu Il a eu des mots Envers les parents C'est faux Qu'il a eu Vraiment les mots Qu'il fallait Pour Pour apaiser Les cœurs des parents Non Il est venu Accepter Il est venu Dire C'est vrai Vous avez perdu Vos enfants C'est vrai Mais si vous rentrez Dans le jeu Si vous essayez De dénoncer Et si vous voulez Révendiquer Dites-vous que non Moi-même Je veux m'en charger De vous C'est ce qu'il voulait Faire passer Ce n'était pas que non M. Denis Sassou Nguesso A compatis avec la famille Pourquoi il n'a pas Compatis avec la famille Dès le début De ce drame là Il devrait se déplacer Aller à Ornano Il devrait se déplacer Aller dans les hôpitaux Il ne l'a pas fait Il a commencé D'abord A aller S'incliner Devant Le surcueil D'une personnalité Que j'ai oublié le nom Que j'ai vu La vidéo Il a voyagé Il est parti En Guinée équatoriale C'est là où même On voit Il y avait même encore Les journalistes De Télé Congo Pour nous annoncer Le voyage de M. Denis Sassou Nguesso Vers Guinée équatoriale Ce qui s'est passé Ornano Les journalistes N'ont rien dit N'ont rien dit Pire des choses C'est que Denis Sassou Nguesso Inflige encore la peur Aux parents Aux familles Les gens En train d'acclamer Oui Denis Sassou Nguesso A compatis Parce que lui aussi Il a perdu Il a eu à perdre Sa fille Il a pleuré Donc non C'est rien à voir Ça n'a rien à voir Le message C'était clair Le message était que non Vous avez Un respecté pour lui De ne pas sortir dehors De ne pas aller pleurer dehors De ne pas faire du bruit C'est bien Continuer Avec cette attitude De ne pas perturber son pouvoir C'est tout C'est le message Qu'il voulait faire passer Pour le reste On vous donne de l'argent Vous vous taisez Jusqu'à la fin C'est tout C'est ce que M. Denis Sassou Nguesso Voulait faire passer Maintenant Et encore Partons sur le message De la nation Pour finir Sur l'affaire De M. Denis Sassou Nguesso Et le premier ministre Repartons sur le discours De M. Denis Sassou Nguesso Ce sont les mêmes choses C'est la répétition Il n'y a rien comme changement La pire des choses C'est qu'en pleine dix heures Leur chef est en train de donner un discours À dix heures Les soi-disant autorités congolaises S'en train de renfler dans la salle À dix heures Ils ont fait quoi la nuit ? On ne sait pas Ils ont fait quoi la nuit ? Est-ce qu'ils avaient les réunions obscures ? On ne sait pas À dix heures du matin À dix heures du matin C'est-à-dire à dix heures là même Moi, je m'ai dit À Télémaca Nous autres, moi, je m'ai dit Télémaca Mais eux, à dix heures En pleine assemblée En pleine palais De congrès Bah, on l'a là Tous les ministres confondus Et nous, on a fait quoi ? On a fait les captures de camp Juste des photos On a vu les captures de camp Des photos Des ministres qui dormaient Ils n'en avaient rien à cirer De ce que M. Denis Sassou Allait dire Parce qu'ils savent que non C'est la répétition Et ils savent que la personne qui écrit La personne écrit toujours la même chose Est-ce que vous comprenez ? On n'est pas assez La colère Elle, Bobino, bonjour La colère est de savoir que non Les gens ont capturé Les images de tous ces ministres qui dormaient Les ministres dormeurs Voilà ce qu'ils font pour la République Ils dorment De la même façon Voilà pourquoi le pays ne peut pas évoluer Parce qu'ils dorment Que ce soit des dormeurs spirituels et physiques Ça les a dérangés tellement qu'ils ont viré le journaliste La force des réseaux sociaux A mis la pression Que Thierry Mungala Est obligé D'accepter que le monsieur reparte La fonction La honte La honte Et là je ne sais pas comment M. Denis Sassou Nguesso Et les Thierry Mungala Vous allez voir comment ils vont se focaliser A chercher Si ce n'est que pour chercher les combattants Chercher la résistance Chercher ceux-là qui dénoncent leur régime Ils ont des moyens Ils ont des capacités Ça ils le savent le faire Plus que même Leur chef Denis Sassou Nguesso L'a dit Ils vont combattre les réseaux sociaux Mais vous allez combattre les réseaux sociaux Comment ? Alors que les réseaux sociaux Les gens viennent vous rapporter Ce que tes ministres font Autant normal M. Denis Sassou Nguesso Je devais être très content De savoir qu'on t'a fait montrer On t'a démontré On t'a rapporté Les images de tes ministres Quand toi tu te cassais la tête A l'âge que tu as Tu devais te reposer A lire un discours de plus d'une heure L'âge que tu as A lire un discours de plus d'une heure Un discours Qui n'a ni contenu Ni réalisation Rien Zéro Toi tu t'es cassé la tête Moi je peux parler de ton état de santé Mais on sait que l'âge que tu as C'est déjà avancé Mais tu t'es tracassé A lire un discours de plus d'une heure Tes ministres sont en train de dormir Les personnes que tu devrais combattre Ce sont tes ministres Les personnes que tu devrais punir Ce sont tes ministres Ce ne sont pas les réseaux sociaux Maman Kila Mabe Bonjour Rech Bonjour Ce sont ceux-là que tu devrais combattre Ce sont ceux-là que tu devrais pousser à la porte Et les remplacer même par les jeunes Maintenant pour finir ma vidéo Parce que là Problème de temps là Pour finir ma vidéo C'est que chers amis Chers compatriotes C'est que De vous à moi Ici là on avait dit Au ministre De la défense Fait très attention Il y a un jeu qui se joue Contre toi On l'a dit ici Dans la vidéo La vidéo précédente On a tiré les oreilles ici Pour vous dire combien de fois Ils suivent nos vidéos Ils écoutent Et on leur rapporte Ce qu'ils nous disent Parce que le service de renseignement Là ils mettent l'argent seulement Pour écouter des vraies Informations Que la résistance Que ceux qui s'opposent à leur régime De voile dans les réseaux sociaux Donc revenons ici Ce ministre Je vous avais dit ici Ce ministre Il est compétent Mais dans le mal Dans ce qui signifie que non Quand tu es compétent Dans le mal Ce que tu veux faire du bien Ça serait toujours échec Ça serait toujours Multiplé par zéro Il est compétent Dans le mal Il est compétent Il est compétent En maintenant Des institutions Qui sont dans des stratégies Diaboliques Ça je l'ai toujours dit Mais c'est un gars Qui est compétent Ce qui signifie que non Si la tête est bien S'il y a d'autres personnes Qui peuvent bien travailler Vous allez voir que le travail Qui va peut-être donner Ça va se voir Mais Il y a une petite lumière Tout autour L'obscurité C'est normal Revenons maintenant Sur le problème Qui se pose Le malaise qui est là Ce malaise là C'est quoi chers amis Le premier ministre A marcher sur les cadavres Des Congolais A marcher sur les familles En disant que non C'est la faute Des enfants C'est pas la faute Il voulait Comment dirais-je Protéger son gouvernement Quand il a fait ça Il croyait que les Congolais Sont bêtes Mais le ministre De la défense Qui est Richard Charles Monzo A dit Non 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 Ce n'est pas le problème Des cadavres Il y a une note circulaire Qui l'a fait passer Il dit que Ce n'est pas le problème Des enfants Les responsables Déjà Certains ont été Suspendus D'autres ont été Arrêtés Le message là Je le fais passer Au ministre de la défense Ce message là Je le fais passer Au ministre de l'intérieur Parce que je disais Ce problème là Les vrais responsables Dans le sens De la responsabilité De la tâche Qui leur a été donnée Remise par Denis Sassou Nguessou Il y a le ministre De l'intérieur Qui est Richard Charles Monzo Il y a le ministre Un ministre de l'intérieur Désolé Qui est Zéphir Mboulou Le ministre de la défense Qui est Richard Monzo Et le chef de service De renseignement Qui est monsieur Jean-Dominique Okimba Les responsables Les grands responsables C'est les trois ministères Aujourd'hui Nous lisons Le circulaire La note circulaire Qui dit que non Il y a eu des gens Qui ont été suspendus Il y a eu des gens Qui ont été arrêtés Moi j'aimerais dire Au ministre De la défense Au ministre de l'intérieur Au chef du renseignement Même si vous camouflez Mais dites-vous que non Ces crimes Qui sont passés Au Congo Brazzaville Après votre pouvoir Vous serez toujours Interpellés sur ça Et nous on aimerait savoir Parce que vous Vous n'avez arrêté Que des petits poissons Ce qui est vrai Vous n'avez qu'arrêté Que des petits poissons Et je pense que même Le colonel là Je pense qu'il est même en prison J'avais entendu même Quand elle a été arrêtée Le pauvre colonel là Il a été arrêté Le colonel que Le procureur de la république Pointait du doigt là Le colonel je pense Qu'il a été arrêté Mais en réalité En réalité Ça c'est des petits poissons Nous on aimerait savoir Les rôles ont été attribués Par qui Le budget pour recruter Ces jeunes A été donné à qui Qui a donné l'ordre D'ouvrir Je ne sais pas Les portails Pour que les jeunes rentrent Qui devrait sécuriser Parce qu'en réalité On nous fait comprendre Que non L'armée demandait 3 ou à 4 milliards Pour organiser Le recrutement Je dis bien 3 à 4 milliards Pour organiser Le recrutement Et ce qui s'est passé C'est que Vu le budget Est tellement élevé Le gouvernement N'a pas pu décaisser Les 4 milliards Ou peut-être Que vous le savez Très bien Ce qui se passe Au Congo Brazzaville On peut demander Le budget De 4 milliards Le 4 milliards Je dis un exemple Les 4 milliards Ont été décaissés Et que Chacun a pris Ses pourcentages C'est arrivé Entre les mains De ceux qui devraient Organiser le recrutement C'est arrivé 1 milliard C'est ça le problème Donc l'armée S'est retrouvée Avec 1 milliard De francs CFA Pour organiser Le recrutement Mais le départ C'était que L'armée demandait 4 milliards Donc on aimerait Savoir La responsabilité De chacun C'est à dire Le budget Est à 4 milliards Pourquoi le budget On n'avait pas donné 4 milliards Pourquoi c'est descendu Jusqu'à 1 milliard A ceux qui ont organisé Est-ce que Le gouvernement Ou l'État congolais Avait décaissé Les 4 milliards Si l'État congolais Avait décaissé Les 4 milliards Ce qui signifie Il y a eu des gens Qui ont pris des pourcentages Donc ces gens là Sont aussi responsables De ce tragédie Qui est passé Donc ce qui signifie Que ces gens là Qui ont coupé l'argent Si c'était les 4 milliards Qui ont été décaissés Parce qu'on sait Comment ça se passe Au Congo Brazzaville On demande 10 milliards Les 10 milliards Ça sort Chacun prend ses pourcentages Et on remet Au concerné Les miettes Et ça fait Ce que le travail Ne peut pas se faire voir Le travail Ne peut pas être Efficace Donc ces gens là Donc ces gens là Doivent être aussi interpellés Nous aimerons voir On ne veut pas Des procès Des procès Que ce soit Des procès En Katimini On ne sait pas On a arrêté qui Les parts des responsabilités On ne sait pas Qui a été interpellé Mais non Ça ne se passe pas comme ça Il y a quand même La vie de plus de 30 personnes D'après vous Nous on sait que Il y a eu plus de 200 personnes décédées L'exemple est dans la salle Que M. Denis Sassoung Avaient convoqué les familles Regardez la salle Je vous dis encore Allez-y regarder la vidéo De la salle Vous allez constater Vous allez comprendre Que non Il n'y a pas eu 32 personnes Que eux ils sont en train de dire Pourquoi ils ne veulent pas faire Comment on appelle Deux nationales Parce qu'ils savent que non Le nombre va grimper les gens Seront le nombre Des cercueils Ok S'ils vont faire C'est-à-dire que ça La deuille nationale Parce qu'ils n'ont pas épargné La famille C'est-à-dire qu'ils ne sont en train de dire Qu'ils ne sont en train de dire Tiens les moins Qui sont dans la mafia Même donner l'argent A ces familles-là Donner l'argent A ces familles-là Ils n'ont pas dit la somme Pourquoi ils n'ont pas dit la somme Les maudites sommes Que nous on ne sait que Maximum 15 millions De francs CFA Par personne Décédées 15 millions Même pour dire la somme Que vous remettez aux parents Tellement que vous êtes dans la magouille Tellement que vous êtes dans Tout est faux Tout est faux Vous êtes incapable même de dire la somme Pourquoi vous êtes incapable Parfois vous avez décaissé plus de ça Dans le contribuable congolais Et vous remettez l'argent Qui n'est pas ça C'est ça le problème La connexion est bug Hein chers amis Donc là On va voir maintenant Comment le premier ministre Viendra défendre son discours maintenant Parce que Le ministre de la défense a dit que non Le problème Ce n'est pas les enfants Ce n'est pas les enfants Qui sont décédés là Le problème Ce n'est pas ça Le problème Même dans l'armée Il y a eu des gens Qui sont suspendus Nous on aimerait savoir C'est lesquels qui sont suspendus Lesquels qui sont suspendus Moi je vous ai dit non Vous avez entendu Un colonel Un colonel Comment il s'appelle Hector Qui est décédé Apparemment c'était la deuxième personnalité Dans la défense Qui gérait Décédé Dans ma zone d'ombre On ne comprend même pas Mais ça là aussi On n'explique pas aux Congolais Ça là aussi On n'explique pas aux Congolais Est-ce que Quand il y a un homme Il y a eu un café Est-ce que Un mur Il y a eu un pompé Il y a eu une robe Ça on ne sait pas Ça ils ne viennent donc pas vous le dire Pourquoi on a éliminé Une personne Qui était témoin Clé De cette affaire Pourquoi on l'a éliminé Je dis et je le répète On l'a éliminé Parce que c'était quand même Je ne sais pas Directeur Je ne sais pas quoi De tout et tout Celui qui Qui gérait un peu Les dossiers Dans ce ministère De la défense Pourquoi on l'a éliminé Tôt comme ça Et j'aimerais dire Au ministre de la défense On ne veut pas des petits poissons On veut la chaîne De responsabilité De chacun Même vous Pour nous Les Congolais Vous êtes responsables Le ministre de l'Intérieur Aussi est responsable Le chef Le patron JDO De service de renseignement De renseignement Aussi est responsable Maintenant pour vous dédouaner Que vous n'étiez pas au courant Peut-être Mettez-nous à l'épreuve Montrez-nous Comment c'est déjà A nous montrer Lesquels qui sont Interpellés C'est déjà ça Et pour finir ma vidéo Chers amis Vous savez que Quand on dit que Ces gens-là N'aiment pas les Congolais Tu es congolais Tes chers amis Tu rêves Ou tu rêves Ou tu rêves encore A être président Au Congo Brazzavie Mais L'argent Tu donnes à tes parents De la RDC Non on n'a pas un problème Avec les frais De la RDC Ok Mais tout ce que Tu pilles au Congo Tout ce que Tu voles au Congo Les gens qui Gèrent ça N'aiment pas la RDC C'est pas un problème Mais fais au moins Les choses bien Mais vous êtes encore Même incapable Avion N'a mis nos jets Privés N'a mis nos familles Bloqués à Dubaï Pourquoi ? Un pays du parking Vous devez 1,7 million D'euros Un pays Donc Cousin qui gère L'avion familial Le jet privé Familial Moussengo Moussengo Alilo Mousséo Moussengo Alilo Qui gère Le jet privé N'a mis nos familles Où vous foutez N'aiment pas un congolais Même faire des choses Proprement Bien que vous voulez Vous n'arrivez même pas Faire des choses Proprement Vous n'arrivez pas Tu prends l'argent Des congolais Tu donnes à tes frères De la RDC C'est pas un problème Mais faites les choses Au moins propres Vous ne salissez pas L'image du Congo Parce que quand c'est Toujours comme ça C'est vrai mon gars Quand c'est toujours comme ça C'est l'image du Congo Qui est salie à l'étranger Et puis vous êtes C'est vous qui dites encore Que non L'image du Congo Si l'image du Congo Est salie C'est à cause de nous Mais non Mais c'est à cause de vous même Incapable Le jet privé Déjà de ton père A été vendu ici Aux ancières Ton jet privé A toi Géré par ton frère De la RDC Moussengo Alilo Bloqué Cause d'un payé Du parking A la report de Dubaï La honte totale La honte totale Chers amis Chers compatriotes En ensemble Dites au ministre De l'intérieur Ministre de la défense Le patron Des services De renseignements On veut voir Des grosses têtes On veut voir Des gros poissons On ne veut pas voir Qui mascaron Bajo salana Non On n'est pas d'accord On sait que le colonel Que vous avez envoyé Au congakala Amate La colonel En pleine plouie Le colonel En pleine plouie On ne veut pas ça Vous sacrifiez Vous êtes en train De sacrifier Nous on veut voir La chaîne de responsabilité De chacun d'entre vous Voilà Si vous n'êtes pas responsable Démontrez aux congolais On ne veut pas Des trucs Close Voilà Mettez des trucs A la place publique Les gens vont savoir Parce qu'il y a La faire là Toucher tous les congolais Voilà C'est tout le congolais Qui en deuil Voilà S'il y a un procès Procès libre C'est à dire La porte à la fond La porte à la terre Voilà Bonne des voyous Comme ça Chers amis Je vous laisse En ensemble Ingeta